Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la ligne de l'actualité ce samedi. Cinq nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel hier vendredi. Les ambassadeurs du Canada, du Brésil, du Royaume-Uni, du Rwandaï, du Ghana, le chef de l'État a souhaité à chacun d'eux plein succès dans leur mission. Le point de Viviana Imar dans un instant. Pour mieux gérer les situations de crise et la communication, la Côte d'Ivoire met en place un plan national. L'objectif de ce plan, consolider et améliorer les capacités de vigilance, d'anticipation, de riposte du pays face aux crises. Le lancement de ce programme a eu lieu hier vendredi à la primature. 25 000 Français face à le coup du test PCR au Covid-19 fixé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Pour les voyageurs utilisant le transport aérien, cette disposition est entrée en application hier après-midi en Côte d'Ivoire. Comment est-elle perçue et quelles sont les implications pour les populations ? Réponse dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. Le Canada, le Brésil, le Royaume-Uni, le Rwandais, le Ghana ont de nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire hier au palais présidentiel. Ceux-ci ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République leur a souhaité le traditionnel aquaba. Bienvenue en terre ivoirienne. Les précisions de Viviane Naïma. Nouvelle ambassadeur du Canada près de la Côte d'Ivoire, Claude Demers, qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 mai au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Entre le Canada et la Côte d'Ivoire, ce sont 60 ans de relations diplomatiques en continu. Le nouveau chef de la mission diplomatique du Brésil près de la Côte d'Ivoire est José Carlos de Arouillo, l'État eau. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a reçu de ses mains les lettres l'accréditant auprès de l'État de Côte d'Ivoire. 52 ans de relations diplomatiques unissent le Brésil et la Côte d'Ivoire. Mme Catherine Brouker, nouvelle ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, présentant ses lettres de créance au président de la République, a souligné l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Nouvelle ambassadeur du Rwanda qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 mai au président de la République, Alassane Ouattara. Mme Aïza Kirabo-Kassira, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, deux pays africains dont les relations d'amitié et de coopération sont en plein développement grâce à l'impulsion de leurs deux chefs d'État, les présidents Alassane Ouattara et Paul Kagame. Nouvelle ambassadeur du Ghana, Lai Frédéric Daniel, le nouveau chef de la mission diplomatique du Ghana en Côte d'Ivoire, qui a présenté ses lettres de créance au président de la République ce vendredi au palais présidentiel, s'exprime parfaitement en français, illustrant ainsi le modèle d'amitié et de bon voisinage, sans obstacle de la langue, que les présidents Alassane Ouattara et Nana Koufouado entendent favoriser entre leurs deux pays. Je tiens à remercier M. le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, d'avoir bien voulu me recevoir tant qu'ambassadeur. C'est simplement pour marquer aussi les désirs et l'engagement de mon président de continuer à renforcer les liens d'amitié et les relations déjà excellentes entre notre pays. Et je crois qu'au cours de mon nouveau mandat, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine, je crois que nous serons obligés à travailler et de concert pour obtenir pas mal de choses. Parce qu'au niveau des énergies, agriculture, sécurité, etc., je crois que nous avons beaucoup à faire. Et je crois que c'est le moment pour l'Africain, c'est qu'on s'aide pour aller de là-bas. Ces cinq nouveaux ambassadeurs ont reçu les honneurs militaires dans le cadre de leur nouvelle fonction qui a débuté ce vendredi 7 mai. A direction la primature, nous le disions à l'instant dans les titres pour mieux gérer les situations de crise et la communication, la Côte d'Ivoire met en place un plan national. Objectif de ce plan, consolider et améliorer les capacités de vigilance, d'anticipation, de riposte de la Côte d'Ivoire face aux crises. Le lancement de ce programme a eu lieu hier vendredi à la primature. On retrouve Alexis Baudrao. L'idée de ce plan naît au début de la crise Covid. Un plan national de gestion des crises et des communications pour une riposte plus structurée et efficace face aux crises. L'initiative soutenue par le PNUD est lancée ce vendredi et devra consolider et améliorer les capacités de vigilance et d'anticipation. Cette initiative est d'autant plus opportune qu'elle intervient à un moment où le pays a affiché sa détermination a affronté les impacts de la pandémie de la Covid-19, avec ses conséquences dramatiques que l'on connaît sur la santé, sur l'économie, sur les différents secteurs du développement. Nous devons également tirer les enseignements de cette crise sanitaire mondiale pour mieux aborder les crises et catastrophes auxquelles le pays devra faire face à l'avenir. En d'autres mots, il faut planifier, il faut préparer, il faut organiser la résilience des institutions et des populations. Pour le directeur de cabinet représentant le chef du gouvernement, ce plan vient répondre aux soucis d'efficacité en période de crise. Monsieur le Premier ministre, je veux vous traduire toute l'importance qu'il accorde à cette mission d'appui technique au renforcement de la résilience de notre pays face aux crises. Il s'agira de se référer à des situations réelles et pratiques, d'identifier les difficultés et les facteurs de succès, mais également les fragilités de l'action publique en matière de gestion de crise. Ces analyses permettront de proposer une dynamique stratégique en matière de mise en place de mécanismes de riposte et d'action, ainsi qu'un cadre fonctionnel d'interaction, tant à l'échelle nationale qu'au niveau déconcentré et décentralisé. L'exécution de ce plan national devra s'appuyer sur un groupe de références composé d'experts. Des ministres du gouvernement libérien séjournent en Côte d'Ivoire. Leur délégation, conduite par le ministre des Affaires étrangères, a été reçue par le ministre d'État. Ministre de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, plusieurs sujets ont été abordés au cours de leurs échanges, principalement la récente attaque de la base militaire de Ndotri située dans la commune d'Abobo. À cette occasion, les deux partis ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre leurs pays. Konate Moussa. Des membres du gouvernement libérien échangent avec le ministre d'État, ministre de la Défense. La délégation libérienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères, est composée d'un ministre de la Défense et de la Justice. Au menu, l'attaque de la caserne militaire de Ndotri dans la commune d'Abobo. Une attaque au cours de laquelle des ressortissants libériens ont été appréhendés. Le président de la République, son excellence Ndotri, a eu au cours de ce qui s'est passé en ce qui concerne l'attaque de Ndotri. Donc, rapidement, il a dépêché cette délégation au fin de s'imprégner de ce qui s'est passé. Je veux rassurer les autorités ivoiriennes que notre pays ne va pas servir de base arrière pour des terroristes, pour des personnes armées, pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi dire à nos frères qui sont libériens, qui vivent en Côte d'Ivoire, d'être tranquilles parce qu'il ne s'agit pas de les poursuivre, mais nous leur demandons aussi de respecter les règles de ce pays-là qui les accueille. La Côte d'Ivoire et le Libéria entretiennent de bons rapports. Et cette affaire n'entache point l'excellence de la coopération entre les deux pays. Il n'a jamais été dans nos intentions de faire la traque de Libéria en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont deux pays frères qui ont une histoire commune, des cultures communes. Et nous pensons que nous avons le devoir de faire en sorte que nos populations vivent dans la sérénité. Cette visite vient à point nommé. Elle permet de définir ensemble les règles pour assurer une sécurité au niveau des frontières communes pour que nous puissions éviter à l'avenir ce que nous avons vécu dernièrement ici à Abidjan. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que le camp du 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire a été attaqué. Bilan, 4 morts côté assaillants et 12 personnes arrêtées. Baisse de tension ou coupure d'électricité, vous avez sans doute pu le constater. L'on note quelques perturbations sur le réseau électrique national. A ce propos, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, animé à son cabinet au plateau, une conférence de presse avec les premiers responsables du secteur de l'électricité. A sujet à l'ordre du jour, ces perturbations sur le réseau électrique national qui ont pour conséquence un rationnement de l'électricité. Ce rationnement qui devrait toucher les ménages à partir de lundi, le ministre est revenu sur les causes de cette défaillance dans la distribution de l'électricité et a annoncé la prise d'importantes mesures qui devraient permettre de mettre fin à cette situation dans deux mois. Jean-Louis Mangou. Tout est mis en œuvre pour réduire le temps d'indisponibilité de l'énergie et garantir une distribution optimale du courant électrique auprès des populations. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par Thomas Camara avec les principaux acteurs du secteur de l'électricité. Mais en attendant, il faudra patienter et s'adapter à une nouvelle donne, le rationnement qui atteint les ménages à partir de lundi prochain. À ce stade, compte tenu effectivement des derniers éléments disponibles, nous travaillons sur un principe d'interruption sur des plages pouvant aller jusqu'à 6 heures en cumulé. L'idée étant effectivement de pouvoir permettre que dans une journée, les populations ne soient impactées, pour ceux qui sont impactés, que sur une durée de 6 heures. Donc des plages qui pourraient aller par exemple de 6 heures à 12 heures, de 12 heures à 18 heures et potentiellement de 18 heures à minuit. En sachant que bien entendu, la priorité va être donnée à ce que les interruptions se fassent essentiellement la journée. Une situation conjoncturelle provoquée par une série d'événements. Plusieurs incidents ont eu lieu. Récemment, nous avons déploré un incident le 12 avril, un autre le 20 avril, un autre récemment le 30 avril. Et des incidents sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Nous avons dû utiliser à fond la production hydraulique d'électricité. Et cela a conduit à la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques. Au point où, et aussitôt on est rentré dans la saison sèche, et le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait. La production d'électricité ne suffit pas pour approvisionner l'ensemble de la demande. Nous agissons tant au niveau des industriels qu'au niveau des populations. Et nous voulons sincèrement présenter nos excuses à la population pour les désagréments qu'elle subit. Plusieurs mesures ont été prises afin de réduire l'impact de ce dysfonctionnement sur les populations. Nous avons dû faire fonctionner la production thermique au maximum de ses possibilités. En convertissant certaines machines qui utilisaient le gaz naturel en les convertissant au combustible liquide HVO. Nous avons accéléré les travaux de construction d'une nouvelle machine de production thermique qui va rentrer en production au mois de juillet-août. Nous avons réduit considérablement la quantité d'électricité exportée vers les pays de la sous-région. Selon nos provisions, nous devrions avoir un retour à la normale dans deux mois. La quantité d'électricité exportée vers les pays voisins a ainsi été réduite de 200 MW à 60 MW. Des solutions pérennes comme l'extension de l'outil de production sont également mises en œuvre. Et on change d'enregistre pour parler cette fois de la plateforme de lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre de Toumoudi qui a été officiellement installée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassé Nébatouré. Devant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les leaders communautaires et guides religieux se sont engagés à travailler pour l'éradication des viols, des mutilations génitales ainsi que la non-scolarisation de la petite-fille. Plus de précision avec Sorocorona. Viol des filles mineures et des femmes, mutilations génitales féminines, non-scolarisation et non-métiennes de la petite-fille à l'école, fléau d'un autre siècle. Des chiffres élevés selon un rapport du PNUD réalisé en 2019. En 2020, nous avons eu 5085 cas de violences basées sur le genre avec une proportion assez élevée de viols. On constate également des stratégies des auteurs de violences pour nuire à la santé et au bien-être des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant renforce les dispositifs de lutte contre les violences basées sur le genre, VBG. A Toumoudi, la plateforme de lutte est officiellement installée par la ministre Nasseneba Touré. Dans ce combat, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population depuis deux décennies. Le Fonds des Nations Unies pour la Population en Côte d'Ivoire lutte afin que les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines soient complètement éradiquées. Devant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les leaders communautaires et guides religieux ont pris des engagements pour leur implication dans la lutte. Nasseneba Touré exorte les membres de la plateforme à travailler pour le respect des engagements pris par la Côte d'Ivoire au sommet de Nairobi au Kenya. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes et des filles une priorité à travers l'engagement pris par la Côte d'Ivoire à la Conférence internationale sur la population et le développement en Nairobi. Il faudra travailler à réduire de 15% les mariages précoces, les mutilations génitales féminines d'ici 2030. C'est pourquoi l'activité qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. La plateforme de lutte contre les violences basées sur les gens de Toumoudi est la 69e plateforme du pays. Elle a pour mission de sensibiliser, d'informer, de prévenir et de dénoncer les pratiques des violences faites aux femmes. Voilà, plusieurs champs de lutte sont certes ouverts, mais il ne faut surtout pas baisser la garde dans le respect des mesures barrières. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire, à suivre dans un instant le point de l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 7 mai 2021. 29 nouveaux cas de Covid-19 sur 1732 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 26 guéris et 0 décès. A la date du 7 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 344 cas confirmés, donc 45 790 personnes guéries, 291 décès et 263 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 606 980. Le 6 mai, 20 737 personnes ont été vaccinées, soit un total de 235 747 personnes vaccinées contre la Covid-19. Et les échos en provenance de l'Inde ne rassurent pas. La Covid-19 fait des milliers de victimes dans le pays du jamais vu, selon plusieurs observateurs. Les records de contamination et de décès liés à la maladie dans le pays ne faiblissent pas. Le pays a enregistré plus de 410 000 cas hier vendredi pour près de 21,5 millions d'infections à travers le pays et plus de 230 000 morts. En dépit de l'aide internationale, des patients continuent de mourir. Les hôpitaux sont engorgés, manque d'oxygène, les soyants sont à bout. Et selon des spécialistes, le pire est encore à venir d'ici à plusieurs semaines. Pour limiter le taux de pénétration du virus sur leur territoire, les pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont pris un certain nombre de mesures. Au nombre de ces mesures, les tests PCR à la Covid-19. Une nouvelle disposition arrêtant fixation du coût du test PCR à la Covid-19 à 25 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant le transport aérien. Cette disposition est en vigueur en Côte d'Ivoire. Hier vendredi, dans l'après-midi, une décision qui vient mettre fin au coût fantaisiste des tests PCR appliqués et variants d'un pays à l'autre. Plus question de payer 50 000 francs. Comment cette nouvelle disposition est-elle perçue et quelles sont les implications pour les populations ? Les détails avec Franck Coadio. 5 août 2020. L'État ivoirien conditionne tout départ du pays ou tout arrivé en Côte d'Ivoire par la présentation d'une attestation de test Covid négatif. Le coût 50 000 francs CFA payable en ligne, c'est le test PCR. Une décision d'urgence prise par plusieurs pays. Mais à la pratique, beaucoup de coûts fantaisistes, voire de surcoûts d'une capitale à l'autre. Sans oublier le tarif à juger élevé par certains. Je trouve que quand même, pour un virus qui a pris à l'international, tout ça, on ne devrait pas payer aussi cher. Une situation résolue désormais à l'échelle sous-régionale. La 22e conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA, le 25 mars dernier, a harmonisé le coût. Le test PCR pour le voyage à inter-État passe désormais à 25 000 francs CFA. Ce coût a été révisé et harmonisé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA, tenue le 25 mars 2021, qui fixe désormais à 25 000 francs CFA le coût du test PCR de la COVID-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien. Le communiqué du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle confirme l'adhésion de la Côte d'Ivoire. Le Mali, la Guinée-Bissau, entre autres États, ont aussi produit des communiqués. C'est une décision saluée. Je pense que c'est une bonne chose, puisque tu vas voyager, tu vas payer pour des passeports, tous les tralas à faire pour pouvoir voyager. Les 25 000, c'est abordable, c'est bon, parce qu'au moins ça réduit un peu les coûts, puisqu'il y a plusieurs dossiers encore à fournir. La COVID est venue avec quelques situations qui n'ont pas été aussi faciles que ça pour les commerçants, dont je suis ravie aujourd'hui qu'il y a une réduction. Notons-le, le coût du texte à COVID inter-État est applicable depuis ce vendredi 17 mai, dans l'après-midi. L'autorité de régulation du transport intérieur, l'ARTI, élabore son plan d'action stratégique 2021-2025. Un atelier de réflexion sur les actions programmatiques a réuni des experts ivoiriens et sénégalais pour produire cet outil indispensable. C'est la capitale d'Unsi, Dimbokro, qui a accueilli les participants. Un état des lieux et un diagnostic complet de l'écosystème de la régulation des transports en Côte d'Ivoire. Ce sont les fondamentaux nécessaires à l'enrichissement des piliers des objectifs stratégiques et des actions à mener pour l'élaboration du plan stratégique 2021-2025 de l'autorité de régulation du transport intérieur, ARTI. Les travaux se tiennent au bord d'Unsi, à Dimbokro. Avant de parler de sanctions, il faut d'abord essayer d'éduquer les personnes, les acteurs dans le transport. Nous allons nous attirer à cela d'abord, on a ce rôle-là. Et ensuite, bien évidemment, si cela ne suffit pas, il y a des textes qui sont là. Nous, en tant que régulateurs, nous devons faire appliquer à tous les acteurs du transport. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de cet atelier, bénéficie de l'expertise du Sénégal. Une vision se dégage. Les autorités ivoiriennes ont pris le taureau par les cornes en mettant en place des institutions, en faisant énormément d'investissements dans les infrastructures de transport, en faisant des investissements sur les services de transport. On a des projets de transport modernes, comme le métro d'Abidjan, le BRT d'Abidjan. Donc, le renouvellement du parc qui est en train de s'esquisser également, avec le Fonds de développement du transport routier. Tous ces éléments sont des, disons, prémices, des choses qui montrent que des efforts énormes sont en train d'être faits pour justement offrir aux Ivoiriens les meilleures conditions de déplacement. Donc, on peut dire que c'est dans la bonne voie. Sept piliers, dont six rélevants des domaines institutionnels et opérationnels, et un purement organisationnel, ont permis de dégager des recommandations. Pour tout dire, un appui budgétaire conséquent va favoriser la réussite des ambitions de l'Autorité de régulation du transport intérieur à RTI. Voilà un reportage de Kader Sogodogo dans l'actualité nationale. Sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste à le régime des jours fériés le dimanche 9 mai 2021, le lendemain de la nuit du destin, Laila Toulkadre, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et parlons justement de célébration, la fête du Ramadan, c'est dans quelques jours et pour célébrer l'événement, il faudra être sur son 31. À coup sûr, on voudra marquer les esprits en affichant ses plus belles couleurs. Nul doute que le Basin sera la tenue prisée pour la communauté musulmane. Le choix du Basin ne relève pas du hasard. Vous allez le voir, à quelques jours de la fête, les ateliers de couture tournent à plein régime et on espère ne pas se faire doubler par son couturier. Porter le Basin à tout prix pour cette fête du Ramadan, un sujet signé Mama Traoré. C'est l'histoire d'un tissu exceptionnel qui se porte en toute occasion. Il a fini par devenir une référence culturelle dans bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne, prisée pour les cérémonies de mariage, recommandée pour les baptêmes et même l'ordre d'obsèques. Son allure craquante et son éclat font qu'il est adulé à la fois par les classes aisées, moyennes et défavorisées. Il s'agit du Basin, ce textile damassé, 100% comptant, dont la célébrité est partie d'un fait banal. Les Allemands prenaient le Basin pour faire des nappes, des tables, des rideaux. Il y a un Malien qui a voyagé en Allemagne. Donc quand il est parti, il a pris quelques chantiers, il a envoyé au Mali, donc il a cousu pour faire les boubous, les femmes et les hommes. Le Basin est essentiellement fabriqué en Europe, dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque et plus récemment en Italie. Pour se rendre compte de la popularité de ce tissu, il faut se rendre à Trècheville, rue des Basins. Sixième jour du Ramadan 2021, on prépare déjà le jour de la fête, c'est alors la ruée vers les magasins. Celui de l'Amiara profite de cette affluence pour baisser les prix. Notre commerçant se montre discret sur son chiffre d'affaires, encore plus sur la quantité de pièces importées pour faire face à la forte demande en cette période de fête. Une chose est sûre, les clients servis sont convaincus d'avoir fait une bonne affaire. J'ai acheté au moins 3 mètres, ça a acheté au moins 3 mètres, ça a acheté au moins 3 mètres ou 2 mètres. Ça a fait du moins 8 mètres. C'est la bonne qualité. Chez les vendeurs de Basin, il n'y a pas que les clients ordinaires. Des couturiers ventifères leurs emplettes. Aladji Baba est à la recherche d'un tissu de couleur berne. Il y en a qu'on appelle demi, demi-bobos, c'est-à-dire à partir des genoux. Bon, chacun avec son prix. Par exemple, les grands bobos 3 pièces, il y a des 50 000, 60 000. Pas avec le Basin à un prix de couture. Mais si moi, je veux fournir le Basin, Basin riche en 3 pièces, c'est 120 000, 150 000. En général, les couturiers mettent en moyenne une dizaine de jours pour livrer une tenue en Basin en période de fête. À une dizaine de jours de la célébration de la fin du Ramadan, voir sa commande déjà prête à tout l'heure d'un privilège. Pour Awa, cela augure d'une fête réveille ici. Je n'ai jamais cousu mon habit ici. C'est la toute première fois et franchement, je suis satisfaite. La fête approche, la pression monte. Dans les ateliers de l'OMPFAL, les découpes s'enchaînent. Les machines sont en marche depuis des heures et vont le rester encore. Il faut arriver à satisfaire la clientèle, même les retardataires. Il y a certains clients aussi, on ne peut pas les refuser les habits de fête. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fidèles. Ils sont fidèles à nous. Et puis, ils sont durés avec nous. Même si on vient des messes à la fête, on va rester avec eux. Chez Alassane, autre couturier, c'est tolérance zéro pour les retardataires. Depuis le 20e jour du Ramadan, il n'accepte plus de commandes et met la bouchée double pour être dans les délais. Des fois qu'il vient, il dit à cause de Dieu, à cause de Dieu, il essaie de faire. Et à cause de Dieu, tu prends. Mais quand ce n'est pas fini, lui, à son tour, il ne va pas à côté de Dieu. Lui, c'est son abus qui l'intéresse. Retour à la rue des Bazins pour découvrir la nouvelle qualité en vogue sur le marché. Les prix de ces nouvelles qualités supérieures vont de 8000 francs CFA à 15000 francs CFA le maître. Ces nouveaux tissus sont les plus convoités du marché actuel parce que bénéficiant déjà d'une teinture industrielle, ce qui n'était pas le cas par le passé. Les clients, c'est plein de trous. Donc quand tu vas à tirer, tu veux bleu big, souvent ils vont faire ça foncer ou un peu clair. Artisanal, là, ça, il n'y en a plus. Maintenant, c'est industriel seulement. C'est donc un marché qui se meurt, celui de la teinturerie artisanale. Plusieurs décennies d'Iran, le bazin était importé en pièces de couleur blanche à charge pour les teinturiers de le façonner à la couleur désirée. Ce métier, Mohamed l'a appris aux côtés de sa mère depuis son basage. Malgré la menace de voir son activité disparaître du fait de nouveautés, il n'est pas prêt d'abandonner. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de clients sur nos côtés. Mais comme nous, on est dédain un peu, les gens nous connaissent, ceux qui aiment la teinture. Parce qu'il y a des clients, quand je les explique, ils ont confiance et ils comprennent. Aujourd'hui, les bazins qui sont venus là, imprimés là, vraiment, quand tu prends, tu laves. Si tu finis de laver, ça brille plus comme avant. Mais quand tu perds nouvellement, est-ce que nous, on met dans la teinture là ? Si vous passez deux personnes, lui qui a porté ce qu'on met dans la teinture, lui qui a payé aussi brillant dans le chassé, les deux passent ensemble. Le sec qui a acheté, imprimé, le met à 10 000 là. Quand il va passer, ils vont apprécier pour elle par rapport à la personne qui a mis chez nous dans la teinture. Mais quand la personne va laver pour lui, c'est fini, ça ne va plus briller comme celui qui a mis dans la teinture. Celui qui a mis dans la teinture, tel que ça brille, tel que ça est. Un autre corps de métier est également menacé, celui dit des tapeurs de bazins. Depuis des décennies, les adeptes du bazin ont recours à leurs biceps pour donner un meilleur éclat à leurs vêtements. Plus le cas aujourd'hui avec les nouvelles qualités supérieures. Souvent, on peut gagner 100 complets, 70 complets, 80 complets par jour. Mais pour le moment, si tu gagnes trop, c'est 20 complets par jour. Il y a des bazins, il y a beaucoup de qualités. Il y a l'autre qualité, si tu as trop tapé, ça va dessus. Et puis, les modèles des femmes, si tu as trop tapé, les broderies, ça va casser aussi. Le débat sur le traitement du bazin est loin d'être terminé. Et certains ont fait le choix de se tenir à l'écart de la polémique. D'où cette tendance au port de tunique. Confectionné à base de tissu en coton, dont l'entretien se veut moins délicat que le bazin. Voilà, portez le bazin à tout prix pour cette fête du ramadan. Un sujet signé Mahama Traoré. Nos pensées accompagnent tous ces tapeurs de bazin et ces couturiers qui subissent certainement une douce pression. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501